Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment rester connecté à ce qui est vraiment essentiel. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Annick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'aimerais vous parler un petit peu d'un retour à l'essentiel, de se connecter, mais pas de se connecter à Internet. Ce que font la plupart des gens, mais de se reconnecter à soi-même et de se reconnecter à ce qui est vraiment essentiel dans notre vie. Parce que la tendance que j'observe, notamment chez mes patients, c'est qu'on passe de plus en plus de temps connectés en ligne sur les réseaux sociaux notamment. On a l'impression d'être de plus en plus dans le relationnel avec les autres, mais en fait, on se vide de plus en plus à l'intérieur et on oublie même finalement de ce que cela veut dire se reconnecter à l'essentiel. Eh bien, cette discussion aujourd'hui, elle est vraiment inspirée de deux choses. La première, c'est une tendance que j'observe de plus en plus chez mes patients et des discussions que j'ai eues avec certains d'entre eux qui ont finalement mis en place les stratégies que je vais vous proposer et des découvertes et des « ah-ah » que cela a produit chez eux. Alors, la première tendance, c'est que les patients arrivent pour leurs soins. Ce sont des soins qui sont globalement, je dirais, si on devait résumer, une grosse partie des soins que l'on fait, ce sont des soins qui sont destinés à sortir des gens de l'état de stress dans lequel ils sont. Et je vais chercher les gens dans la salle d'attente et je les vois, la plupart, hop, sur leur mobile, dans une posture horrible comme ça, en train de tapoter ou de lire. Et puis, on va pour les soins, ça dure en général une vingtaine de minutes. Et puis, ensuite, les gens sortent de la salle, ils ont eu un moment de détente, un moment pour eux, et de très nombreux d'entre eux, de nouveau, à peine sortis de la salle, certains, ils ne sont pas encore sortis de la salle de soins qui sont déjà en train de nouveau de regarder leur mobile. et donc, ils sont complètement accaparés par ces appareils. Et l'autre, c'est ces discussions de certaines personnes où je les ai mis au défi de complètement couper ces technologies pendant quelques jours. Et là, pour certains, c'est un peu comme une espèce de renaissance, c'est-à-dire, oh, waouh, j'ai commencé à avoir du temps, je ne savais même plus quoi en faire, et puis j'ai commencé de lire, et puis j'ai commencé de revoir des amis, et je ne me souvenais pas à quel point ça faisait du bien. Alors, la notion est la suivante. Les études, elles sont assez claires là-dessus. Environ 70% de notre bonheur, il est déterminé par le relationnel, mais par le relationnel en direct, pas le relationnel à distance. C'est-à-dire la quantité d'amis que vous avez, la proximité émotionnelle que vous avez avec vos amis et avec vos familles, la qualité de la relation que vous avez avec vos collaborateurs au travail et avec vos voisins. Ce sont ça, l'essentiel. Et le problème avec cette notion d'être tout le temps connecté, d'être hyper connecté, c'est que vous développez ce qu'on appelle en anglais un FOMO, « The fear of missing out ». C'est-à-dire que, ouh là là, si je ne suis pas en train de regarder mon profil Facebook ou mon profil Instagram, peut-être que je vais rater une information. Et le problème, eh bien, il est triple dans cette dimension-là. La première, c'est que vous avez cette peur de manquer ce qui se passe sur Internet, mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous manquez dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en étant toujours connecté à ces trucs-là, vous passez à côté de certains éléments de la vie réelle, et vous devrez finalement changer cette notion de FOMO, c'est-à-dire que vous devrez arriver à un point où vous avez beaucoup plus peur de ce que vous allez manquer dans le monde réel si vous passez trop de temps sur les technologies. La deuxième chose que ces technologies font, c'est qu'elles font de vous un consommateur. C'est-à-dire que vous consommez, vous consommez, vous consommez, vous consommez. Et fondamentalement, on sait qu'une des choses qui est importante pour le bonheur, au-delà du relationnel, c'est cette capacité à contribuer, c'est-à-dire à être créateur, créer des choses. Et ça peut être simplement créer un moment de présence avec quelqu'un. Mais en étant toujours hyper connecté, vous êtes dans cette notion de consommation. La troisième chose que cette notion d'être toujours hyper connecté a, c'est que ça crée ce que j'appelle du temps confetti. C'est-à-dire que vous n'avez plus des moments où vous êtes en train de faire quelque chose de vraiment constructif, tous vos moments sont toujours séparés. Alors, un petit coup sur Facebook, un petit coup une conversation ici, un petit coup ici sur Instagram, et puis finalement, notre attention se réduit de plus en plus et on est de moins en moins capable d'être présent pendant une longue période, ce qui est très important si vous avez un travail qui est créatif, si vous avez un travail qui se base sur votre cognition, votre capacité à résoudre des problèmes notamment. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que plus vous êtes en ligne, plus vous déplacez en fait ce qui est hors ligne ou ce qui est dans le monde réel. C'est un petit peu comme l'alimentation. Le plus vous mangez des trucs à base de sucre ou à base de céréales, le moins il y aura de place pour des fruits et des légumes. Eh bien, être en ligne, c'est un petit peu comme le sucre de notre alimentation. C'est plein de calories vides, ok ? Et ça nous apporte vraiment fondamentalement pas grand-chose par rapport à la vie réelle, par rapport à, si on prend cette métaphore avec l'alimentation, de manger des légumes qui sont vraiment très peu de calories, mais qui sont très très riches en nutriments. Gardez cette métaphore. Être en ligne, c'est comme le sucre dans votre alimentation, ok ? C'est plein de calories, c'est plein de mauvais trucs, et ça vous apporte finalement pas grand-chose de bon. Une des choses que les études ont aussi montré, c'est que plus vous êtes en ligne, moins vous devenez bon à naviguer les relations dans le réel, ok ? C'est-à-dire que la relation dans le réel, d'être avec les gens, d'être connecté, d'avoir ce ressenti énergétique, émotionnel, eh bien, c'est une espèce de compétence que l'on développe au fur et à mesure du temps. Et le plus, finalement, vous passez le temps hyper connecté en ligne, à distance, le plus vous déconditionnez, finalement, votre muscle relationnel. Et la prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un, eh bien, vous allez être un petit peu gauche parce que vous ne savez plus nécessairement comment réagir. Alors, certains d'entre vous diront, « Ah, mais docteur, pour lui, là, vous exagérez vraiment ! » Eh bien, c'est pas ce que montrent les études. Les études, elles montrent que le plus de temps vous passez en ligne, le plus vous vous sentez seul, le plus vous avez le risque de développer de la dépression et de l'anxiété, et le plus vous venez un petit peu gauche dans les relations sociales de la vie de tous les jours. OK ? Alors, vous allez peut-être aussi me dire, « Ouais, mais moi, j'obtiens de la valeur de ça. J'apprends des choses, c'est intéressant. » Oui, je veux bien qu'être en ligne, ça apporte une certaine valeur. Mais au détriment de quoi ? Parce que dès le moment où vous choisissez d'être focalisé sur ce qui se passe en ligne, vous faites, très certainement la plupart du temps, inconsciemment, le choix de ne plus être présent dans le monde réel. Et peut-être que dans ce monde réel, vous pourriez avoir une interaction qui a beaucoup plus de valeur que celle que vous avez en ligne. Même si celle-ci a de la valeur, peut-être que celle-là aurait le double ou le triple de valeur. Donc, comment est-ce qu'on commence de ramener un petit peu de l'équilibre ? Mais la première des choses, c'est, un, de déterminer ce qui est vraiment essentiel et vraiment important pour vous. Parce que pour la plupart d'entre vous, Internet est hyper connecté. C'est devenu un petit peu le truc principal qu'on fait, mais vous ne l'avez pas fait de manière intentionnelle et consciente. C'est devenu une habitude poussée par la culture, poussée par la société. Et ça devient, en fait, un truc que vous avez l'impression qui est essentiel, mais qui ne l'est pas parce que vous n'avez pas fait un choix conscient que ça l'était. Donc la première des choses, c'est de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, déterminer ce qui est vraiment important pour vous, et ensuite déterminer que les technologies, l'Internet, l'hyper connectivité, ça va servir vos valeurs, qu'elles aient une place, mais qu'elles ne deviennent pas le maître. Elles restent le serviteur de vos valeurs. Et on va le faire dans un cadre très contrôlé aussi, où oui, on va se connecter, mais pas tout le temps, pas n'importe quel moment sur des plages. Donc première des choses, retourner à l'essentiel, retrouver ses valeurs. Si vous n'avez jamais déterminé vos valeurs, tapez « Dr Yannick Pauly » dans YouTube, « Comment déterminer ses valeurs ? » Je vous explique un processus de comment le faire. Mais aussi pour ça, pour pouvoir retrouver ce qui est l'essentiel, il faut prendre un peu du recul. Donc déconnectez-vous un moment. Donnez-vous des plages où vous avez du temps pour réfléchir, et pas juste réagir à ces nouvelles informations qui arrivent, que ce soit par les news, que ce soit par les fils Facebook ou Instagram des personnes avec qui vous êtes connectés. Donnez-vous un moment pour aller vous balader sans téléphone. Donnez-nous un moment pour juste être là, et être présent avec vos propres pensées, être présent avec votre propre vide. Ce que ces technologies ont fait, c'est qu'elles nous ont donné l'opportunité de ne plus avoir un moment d'ennui. Et ces moments d'ennui, en fait, ils sont fondamentaux pour notre cerveau, pour activer certains réseaux neuronaux, qu'on appelle les réseaux neuronaux par défaut, qui sont finalement ces réseaux un peu de rêvasserie. Il faut se donner du temps pour rêvasser, il faut se donner du temps pour s'ennuyer, il faut se donner du temps pour être présent à soi-même, même si ce n'est pas très confortable, ce qu'on leur sent. Donc donnez-vous du temps, donnez-vous du temps pour réfléchir, pour approfondir les choses, pour ne pas juste consommer, 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 mais aussi, finalement, de temps en temps, de prendre, d'extraire la sagesse potentielle d'une information. Mais pour ça, il ne faut pas juste tout le temps de la réaction, prendre un truc, passer au suivant, il faut avoir du temps pour intégrer, pour réfléchir, pour considérer, pour contempler. Troisième élément, développer un hobby. Développer un hobby dans le monde réel, dans le monde physique. Si vous passez même énormément de temps en ligne, et que vous ne le faites plus, développer un hobby. Vous trouvez un truc que vous puissiez faire aussi avec vos mains, vous allez marcher dans la nature, vous allez peut-être créer un jardin, et encore idéalement, et ça c'est la quatrième stratégie, c'est de le faire avec des autres. Allez faire un billard, allez faire un match de frisbee, allez faire un jogging ensemble, mais faites-le avec les gens qui vous construisent, évitez les personnes toxiques, mais faites-le en groupe. Et puis, si vous êtes vraiment prêt, je vous propose un challenge, c'est la cinquième stratégie ici, essayez pendant 30 jours, de complètement arrêter de vous connecter. A moins que vous risquiez d'être licencié, parce que vous avez besoin de cet accès aux technologies, ou vous prenez le risque de divorcer, ou vous prenez le risque que vos êtres chers vont exploser en fumée, si vous arrêtez, essayez de mettre ce truc-là de côté. Et vous allez voir que si vous êtes prêt à relever ce défi, ça va être révolutionnaire pour beaucoup d'autres mondes. Et vous ne préoccupez pas, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, parce que vous ne consultez pas Facebook pendant 30 jours. Donc souvenez-vous, pour revenir à l'essentiel, pour revenir sur ce qui est très très important, 1. Déterminez vos valeurs, mais pour ça, il faut la deuxième stratégie, prendre du temps pour soi, arrêter de réagir, mais prendre du temps pour se mettre un peu en retrait, se déconnecter du monde extérieur, se reconnecter au monde intérieur pour pouvoir intégrer les choses, pour pouvoir les incarner, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir contempler. Troisièmement, ces plages maintenant qui vont se créer, en étant déconnectés du monde extérieur, remplissez-les au besoin, avec des hobbies que vous faites, avec les gens, des choses qui vous comptent vraiment. Et cinquième stratégie, si vous êtes prêt à relever le défi, peut-être que 30 jours, ça vous paraît trop long, mais essayez peut-être déjà un jour, 48 heures, 72 heures, une semaine, et quand vous serez prêt, un mois complètement déconnecté de ces technologies. Laissez-moi savoir votre expérience, comment ça se passe pour vous. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, peut-être même pas la semaine prochaine si vous faites le défi, peut-être dans plus d'un mois. Et souvenez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus, et émerveillez-vous de ce qu'il y a dans le monde réel. Salut, c'est Yannick. Alors, tu as aimé cet épisode ? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses ? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait, de deux heures environ, qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie une grande vie. Donc, il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc, clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. A bientôt.